C'était hier matin, ici même, petit accrochage en direct entre notre invité du jour Rachida Dati et Yaël Goz qui consacrait son édito politique au discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen. Discours très applaudi sur la plupart des bancs, estimait Yaël Goz, ce qui n'a pas été du goût de la députée européenne. Vous y étiez ? J'ai regardé le débat à la télévision, bien sûr. Moi j'étais dans l'hémicycle, il n'a pas du tout été ni onvationné, ni super applaudi. Vous n'y étiez pas, alors je vous invite une chose, parce que France Inter aime bien les vérifications. Vous allez regarder en replay, j'invite les auditeurs à regarder les images du discours. Et j'invite tout le monde à regarder également. Eh bien allons-y, puisque Rachida Dati nous y invite. Bonjour Quentin Dickinson. Bonjour Marc, bonjour à tous. En direct de Strasbourg, spécialiste des questions européennes à France Inter, vous avez assisté au discours d'Emmanuel Macron avant-hier, avant de vous le repasser en intégralité et en replay hier. Bravo. Quel a été l'accueil des eurodéputés, Quentin ? Eh bien si l'on ajoute les eurodéputés de tous bords qui avaient un préjugé favorable vis-à-vis du président de la République, à ceux qui étaient simplement curieux de voir le phénomène Macron à l'œuvre, eh bien cela faisait du monde environ 680 élus sur les 751 que compte le Parlement européen. Emmanuel Macron est resté dans l'hémicycle pendant trois heures, c'est sans précédent. D'habitude, les chefs d'État ou de gouvernement dépassent rarement une heure de présence, et il aura été interrompu huit fois par des salves d'applaudissements, dont deux ovations debout. En dehors des élus d'extrême droite, tous les groupes ont salué le propos ou la performance. Alors comment expliquer, Rachida Dati, face à une autre lecture de cet événement ? D'abord, personne ne conteste que Mme Dati était bien présente à Strasbourrière. Elle a participé aux votes qui ont eu lieu entre 13h30 et 13h50 après le départ d'Emmanuel Macron. Mais pour avoir une vue d'ensemble du grand oral de celui-ci, mieux vaut avoir été présent dans l'hémicycle pendant les trois heures. Or, à l'examen de l'enregistrement des caméras de la salle, le fauteuil numéro 423, celui de Mme Dati, était le plus souvent inoccupé. Quentin Dickinson en direct de Strasbourg. C'était le fact-checking du fact-checking. En attendant, le fact-checking du fact-checking du fact-checking peut-être. Voici Yael Goz, en vrai, cette fois dans le studio.